... On en a déjà un petit peu parlé, Michel nous en a parlé tout à l'heure, de l'importance du moyen fessier et de ces burcides trochanterines chroniques. Voyez cette boiterie, ça va aller vite, voilà, je voulais vous la remettre parce que c'est furtif, mais cette dame a une petite boiterie très de l'envoi, c'est-à-dire qu'en gros, elle a une insuffisance du moyen fessier qui fait que quand elle prend un appui monopodal, le bassin bascule puisque le moyen fessier ne fonctionne pas correctement et donc elle penche le tronc de l'autre côté pour éviter de tomber. Et cette boiterie inhabituelle doit alerter sur cette pathologie extra-articulaire de la hanche qu'on connaît tous mais qu'on a tendance à un petit peu, je ne dirais pas de négliger, mais traiter un petit peu de façon secondaire en pensant que ça finira par passer. En réalité, il y a des patients qui souffrent énormément de cette pathologie et il y a des possibilités de traitement chirurgical, bien entendu pas pour tous ces patients. Je te coupe, pour moi quand je vois ça, je dis c'est une tendinite du moyen fessier. Voilà, mais alors toute la problématique, et j'en parle après, c'est comment différencier une tendinite du moyen fessier d'une rupture partielle du moyen fessier. Et c'est un peu le problème qu'on a eu à l'épaule il y a 40 ans. On a commencé à décrire la périarthrite de l'épaule. C'était un concept assez vague qui englobait les tendinopathies, les ruptures, les ruptures partielles, les ruptures complètes et les bursites sous-acromiales. Et petit à petit, grâce au progrès de l'imagerie de l'arthroscopie, on a réussi à démembrer toute cette pathologie. Et il est en train de se passer un peu la même chose à la hanche avec quelques années de retard. Alors un petit rappel anatomique. Le petit fessier, en fait, s'insère en avant du grand trochanter, alors que le moyen fessier a une insertion plus complexe. Et c'est une espèce de nappe qui recouvre la partie latérale du grand trochanter. Avec un tendon principal qui est postérosupérieur, une lame latérale qui est très fine et qui, la plupart des lésions, se trouve au niveau de cette lame latérale. Tout cela est recouvert par le grand fessier et la bandelette iotibiale, le facialata, avec en avant le tenseur du facialata. Donc le petit fessier est un fléchisseur de hanche, un rotateur interne et également participe à la flexion du bassin. Et le moyen fessier est un abducteur. En coordination, en synergie, petit et moyen fessier fonctionnent comme un abducteur. Et surtout, la fonction principale, c'est de maintenir le bassin horizontal lors de la marche et lors de la succession d'appuis monopodal. En réalité, il y a des études électromyographiques qui ont montré que l'abducteur principal de hanche était le tenseur du facialata et que le moyen fessier était un abducteur secondaire qui avait plutôt un rôle stabilisateur. Donc on peut faire des parallèles avec l'épaule, le rôle du supraépineux par rapport au deltoïde. Mais les parallèles s'arrêtent au bout d'un moment parce qu'il y a aussi des divergences. Il y a deux signes cliniques importantes. Je pourrais en rajouter un troisième qui est la douleur à la montée des escaliers que Eric connaît bien, qu'on pourrait même appeler le signe d'Eric Noël. Mais les deux signes importants que vous devez rechercher, c'est ce signe de la douleur à l'appui monopodal qui survient parfois de façon retardée après 15, 20, voire 30 secondes. Ces deux signes ont été très bien décrits et publiés par Lequen, qui est un rhumatologue célèbre. Et le deuxième signe, du coup, on lui a donné son nom, le test de Lequen, c'est l'image que vous voyez en bas. C'est la dérotation externe contre résistance. En fait, c'est de la rotation interne en partant d'une position de rotation externe. Et ça, ça déclenche spécifiquement la douleur. Le patient reconnaît sa douleur. L'imagerie, malheureusement, n'est pas performante. Contrairement à l'épaule où on peut faire des imageries injectées dans l'articulation, pour ce qui est de la hanche, en fait, l'imagerie, c'est l'IRM qui est l'examen standard. Et l'IRM ne permet pas de voir les ruptures transfixiantes. Donc, les signes principaux, les signes les plus spécifiques, c'est l'hypersignal au sommet du grand troquantaire. Et puis, il y a des signes également secondaires qui sont importants. Il y a l'hypersignal à la face latérale du troquantaire. Et il y a également le problème de l'atrophie musculaire. Contrairement à l'épaule, on voit souvent des ruptures transfixiantes qui vont entraîner rapidement une atrophie musculaire avec une dégénérescence graisseuse du muscle. Au niveau de la hanche, on voit très rarement ces ruptures transfixiantes. Donc, ce sont des ruptures partielles qui sont des ruptures interstitielles et qui très rapidement évoluent vers une amytrophie et une dégénérescence graisseuse sans rupture transfixiante. Et c'est toute la difficulté, c'est de reconnaître ces atrophies musculaires et ne pas forcément attendre que l'atrophie devienne trop importante pour éventuellement proposer un geste. Donc, l'indication chirurgicale, et ça, ça a été également publié par Lequen, qui est donc rhumatologue, on ne peut pas le suspecter d'être un fou du bistouri, qui a bien défini les indications chirurgicales de ces tendinobursides troquantériennes parce que là, encore une fois, il y a beaucoup de formes frontières entre des tendinopathies et des ruptures partielles. Donc, plutôt que de chercher à définir une classification anatomique et de déduire l'indication, lui, il est parti de la clinique finalement, ce qui est encore ce qu'il y a de plus fiable. C'est-à-dire qu'une tendinoburside troquantérienne qui résiste au traitement médical plus de 6 mois avec un signe clinique d'examen, donc le signe de Lequen principalement, éventuellement la douleur à l'appui monopodal, plus ou moins la douleur dans les escaliers, plus une IRM évocatrice, mais comme je vous l'ai dit juste avant, l'IRM, elle est finalement assez peu précise. On voit souvent un hypersignal au sommet du troquantère, on ne voit pas toujours le trou avec le tendon rétracté. Ces trois signes ensemble, en l'absence d'amyotrophie majeure, mais l'amyotrophie, si j'entends par la stade 3 ou 4, c'est-à-dire quand il n'y a vraiment plus de muscles au bout du tendon, eh bien doit conduire à poser ou au moins évoquer une indication chirurgicale, ce qui est très rarement le cas actuellement. Et donc on voit des patients, je vois des patients maconsultes qui traversent toute la France parce que ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils ont des douleurs qui ne passent pas, ils ont été infiltrés 3, 4, 5, 6 fois, et l'infiltration répétée de corticoïdes peut endommager le tendon, surtout la lame latérale du moyen fessier qui est particulièrement fine à cet endroit-là. Donc le traitement, c'est très similaire au traitement qu'on propose à l'épaule. D'ailleurs, on utilise exactement les mêmes instruments. Donc pour s'exposer, il faut déjà commencer par ouvrir le facialata, et à mon avis, cette partie-là fait partie du traitement parce qu'en fait, on va décomprimer l'espace trochanterien. Et c'est un peu la chromioplastie de la hanche. C'est-à-dire, je pense que quand on voit des hanches à ressaut, on a un frottement important du facialata sur le remord trochanterien qui entraîne des bursites très douloureuses. Et donc le fait de décomprimer le facialata, je pense, réduit la formation de ces bursites et ces douleurs. Là ensuite, on va exciser la bursite, donc avec un cheveur. Et vous voyez que tant qu'on n'a pas excisé toute cette bursite, que les chirurgiens qui font de la prothèse connaissent bien, parce que quand on passe par voie postéro-externe, la voie de Moore, on reconnaît ces bursites trochanteriennes. Et vous voyez, c'est là, on devine la rupture, qui est donc très difficile à mettre en évidence. Et on comprend bien qu'elle est minime et qu'elle est difficile à voir en imagerie, surtout avec des systèmes de coupe. Il suffit que la coupe ne passe pas au bon endroit et le radiologue ne verra pas la rupture. Sous chaque tendon, à la fois moyen fessier et petit fessier, on a également une bourse qui peut s'inflammer. Et donc, quand on peut passer le scope sous la rupture, et à ce moment-là, on découvre la face profonde du tendon, et ça va permettre de mieux préciser ces ruptures partielles, parce qu'en fait, la grande majorité de ces patients, comme celui-ci, par exemple, ont en fait des ruptures partielles de la face profonde. Vous voyez ici, on a fait une toute petite incision dans le tendon. Ça a été bien décrit par un chirurgien américain, mais ça date de 2010, la première description. Et on voit que c'est cette... On voit dessous le tendon qui a vulsé. Ici, c'est un nouveau signe qui a été publié. Je pense que la valeur est discutable, mais c'est d'injecter du sérum physiologique. Et si on voit le tendon gonfler comme une bulle, ça s'appelle le signe de la bulle, à ce moment-là, on suspecte également une rupture des fibres les plus profondes. Donc, toute la difficulté, ça va être de diagnostiquer par l'imagerie et macroscopiquement, une fois que la bursectomie a été réalisée, la localisation de la lésion pour pouvoir aller la réparer. Donc, c'est avant tout une pathologie dégénérative. C'est pour ça que ce que tu disais, Eric, est très vrai. C'est-à-dire qu'on parle de tendinopathies chroniques qui sont ensuite des formes frontières entre des ruptures partielles qui peuvent évoluer vers la rupture complète et de façon cocomitante vers la dégénérescence musculaire. Et donc, il faut savoir les dépister assez tôt. Vous voyez ici, on est passé à travers la rupture et on voit l'aspect typiquement dégénératif de ces fibres. Donc, je pense qu'il est important et avec un feuillet inférieur. Donc, ça, c'est le type de lésions qui ont été également décrites à l'épaule. C'est-à-dire, c'est l'élimination du tendon. Donc, le deuxième temps important de la chirurgie, ça va être la deuxième acromioplastie, cette fois-ci inversée, qui va être de réduire un peu le sommet du grand trochanter qui, souvent, est assez agressif pour les fibres les plus profondes. D'ailleurs, toutes les ruptures partielles sont des ruptures de la face inférieure du tendon. Donc, c'est bien la preuve qu'il doit y avoir un conflit mécanique qui participe avec le sommet du trochanter. Et là, de temps en temps, on voit comme ici un ostéophyte particulièrement agressif pour le tendon. Ensuite, vous voyez, parfois, on tombe sur des ruptures véritablement transfixiantes avec une perte de substance. Donc, je pense que le temps d'avivement avec, comme je vous expliquais, la réduction de ce sommet de trochanter agressif fait partie intégrante du traitement et surtout va permettre de préparer l'attache du tendon en faisant un lit osseux particulièrement saignant pour favoriser la cicatrisation. Et on traite de façon un petit peu mécanique en réparant un tendon une pathologie finalement dégénérative. Donc, on s'expose un peu à ce que le tissu tendineux soit de mauvaise qualité. Et je pense que l'avivement est un temps essentiel. On va amener des cellules et va favoriser le processus naturel de cicatrisation. Et c'est sans doute comme ça qu'on arrive à soulager ces patients. Donc, ensuite, les encres que l'on utilise, c'est des encres classiques d'épaule. Finalement, on n'est pas en travail en superficie. Donc, il n'y a pas besoin de matériel adapté à la hanche comme on peut en utiliser pour tout ce qui est pathologie du conflit. Et la réparation est le plus souvent une réparation en bord à bord. Donc, on utilise encore une fois les techniques de suture classiques avec des fils, des nœuds coulissants. Et puis, plus récemment, on a eu également accès à tous les progrès qu'il y a eu dans la chirurgie de l'épaule. Et lorsque la rupture est assez étendue, on va proposer des réparations également double rang. Pour les suites post-opératoires, et c'est là qu'il faut bien prévenir le patient, c'est des suites très longues. Donc, c'est une période sans appui qui va durer six semaines avec un coussin d'abduction qui est très contraignant pour le patient et des résultats qui sont également très longs à obtenir. Tout ce qui est chirurgie tendineuse sur un tendon dégénératif, on met très longtemps à obtenir les résultats. Donc, les résultats mettent parfois six mois, parfois même jusqu'à un an. Donc, il faut bien prévenir le patient. Il y a une sorte de contrat thérapeutique. Mais la plupart des patients que je vois sont des patients qui sont en échec du traitement médical depuis plusieurs mois, années souvent, et n'hésitent pas à passer par cette étape. Donc, vous voyez ici un exemple de reconstruction double rang. Donc, on a publié nos résultats également pour évaluer un petit peu ce que ça donnait, justement. Et la littérature est finalement très, très pauvre sur le sujet. On voit très, très peu de séries. Il y a quelques séries aux États-Unis qui ont été publiées. Et nos publications sont les seules séries, à ma connaissance, en Europe. Donc, la dernière en date, c'était 22 hanches. Vous voyez les scores fonctionnels. Donc, à gauche, l'échelle douloureuse, qui est très nettement diminuée. Et les scores fonctionnels, le score modifié de Harris. Et vous voyez qu'il est très nettement augmenté. On part de très, très bas, surtout à des scores à 50. Et on arrive à des scores qui sont, somme toute, pas non plus exceptionnels. Donc, il faut être assez mesuré dans ce qu'on annonce aux patients par rapport à ses attentes. On a trouvé une corrélation entre le stade de dégérescence graisseuse et les résultats fonctionnels, qui étaient statistiquement significatifs. En conclusion, les réinsertions endoscopiques donnent des résultats satisfaisants. Ils sont moins bons en cas de dégérescence graisseuse. Donc, je pense, ça ne sert peut-être à rien de surveiller ces patients et leur faire des IRM tous les 6 mois. Mais à part un patient qui souffre depuis plus de 2 ans, qui est en échec du traitement médical, il faut quand même regarder les coupes T1 sur l'IRM pour regarder la trophicité musculaire. Et bien entendu, la littérature est actuellement très, très pauvre. Très peu de chirurgiens s'intéressent à cette pathologie. Donc, on a besoin d'avoir plus de données pour confirmer le fait que ces patients ont un bénéfice à être opérés. Mais l'impression sur des études monocentriques, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Et d'ailleurs, beaucoup de patients reviennent pour la hanche contrôl latérale, parce que c'est malheureusement souvent une pathologie qui se présente de façon bilatérale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Mathieu. Je crois que c'est un message important, parce que ce sont des patients, si on ne fait pas le diagnostic, et qu'ils se mettent à boiter, après, ils ne peuvent plus remarcher correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un message important,